Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que ça pète la forme de votre côté. Alors les amis, aujourd'hui on va voir ensemble 5 secteurs dans lesquels vous devez investir en 2023. Donc 5 secteurs bien sûr dans l'aspect des crypto monnaies sur lesquelles vous pouvez investir en 2023. Et c'est qu'actuellement s'il y a beaucoup de personnes qui se demandent sur quel secteur, dans quel crypto monnaie, dans quel domaine en fait ils peuvent investir en 2023. Donc on va voir ensemble 5 domaines et on va expliquer quoi est-ce que vous pouvez en fait vous pencher sur ces domaines là pour chercher des projets assez prometteurs et investir dessus si bien sûr vous jugez cela intéressant. Donc les amis c'est ce qu'on va rapidement voir dans cette vidéo et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne quotidiennement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto monnaie d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse les amis n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors en ce qui concerne le sujet assez intéressant du jour, on va simplement se revoir après une brève introduction. Alors les amis comme je disais en fait on va voir aujourd'hui 5 secteurs assez prometteurs sur lesquels vous pouvez vous pencher en 2023. Bien sûr comme je dis je ne suis pas en train de vous inviter à aller investir dans ce secteur là. Je suis juste en train de partager en fait des niches assez intéressantes que vous pouvez vous pencher dessus. Donc les amis parmi les niches les plus intéressantes actuellement si on a quoi ? On a premièrement la finance. Comme je vous ai dit en fait depuis quelques mois, les gouvernements, les banques et les grandes entreprises sont en train de travailler sur l'adoption massive des crypto monnaies. Donc chacun est en train d'essayer de réformer comme il peut d'essayer de se lancer dans les crypto monnaies. Et l'un des secteurs assez intéressants ici qu'on peut constater c'est quoi ? C'est la finance en fait. On voit que la finance est en train de se réformer. Les anciens systèmes financiers sont en train de complètement se modifier. Par exemple les grandes banques sont en train de s'impliquer, de s'imprégner en fait des crypto monnaies et également sont en train d'intégrer les blockchains dans leur système de façon natif. Donc la finance actuellement si elle est l'un des secteurs très très prometteurs dans les crypto monnaies. Je ne parle pas forcément de la finance décentralisée mais je parle même de la finance proprement dit. Donc par exemple cibler les projets qui travaillent dans l'intégration des blockchains dans la finance traditionnelle. Comme par exemple le projet ISO 200 022. Donc il y a plusieurs projets comme par exemple Ripple qui travaille sur l'intégration d'une blockchain dans le système financier. Pour proposer en fait une norme de transfert de fonds assistés par la blockchain. Ce qui permet par exemple d'effectuer des transferts à des coûts extrêmement réduits et surtout de façon instantanée. Donc presque instantanée. Donc vous voyez par exemple des projets pareils qui travaillent dans l'intégration des blockchains à la finance actuelle. Et plusieurs gouvernements sont en train de travailler également dessus. Donc s'il y a un projet de crypto monnaie qui aide les gouvernements, qui aide par exemple les banques et consorts. Alors il faudrait s'intéresser dessus parce que toutes les banques ou bien tout le système financier mondial actuel est en train de s'apprêter à changer. Les choses vont bouger énormément et tous les projets qui vont aider le système actuel à bouger pourront voir par exemple leur capitalisation ou la valeur de leur crypto monnaie exploser considérablement. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faudrait avoir un oeil sur tous les projets qui s'intéressent à la finance. Donc allez également par exemple voir les 7 projets qui ont travaillé sur la norme ISO 200 022. Je crois c'est 222. Donc j'avais même fait une vidéo dessus. Je vais simplement laisser la vidéo qui va apparaître là à gauche ou à droite de l'écran. Et maintenant le deuxième secteur sur lequel vous pouvez vous pencher également c'est l'assurance. On sait généralement que la finance fonctionne avec l'assurance. Et vous devez par exemple voir tous les différents projets qui ont crashé l'année dernière. Comme par exemple le projet Terra Luna, comme par exemple les différentes plateformes d'échange centralisées et également les projets de stablecoin. Tous ces projets là en fait risquent de commencer à travailler avec des assurances. Pouvoir par exemple assurer leurs fonds. Parce qu'actuellement si pour avoir un projet de crypto-monnaie ou bien pour avoir un projet de stablecoin ou bien de plateforme d'échange centralisée, il faut absolument travailler avec des assurances. Je pense que les nouvelles normes vont aller dans ce sens là. Donc tous les projets qui travaillent dans l'assurance risquent de voir la valorisation de leurs crypto-monnaies exploser. Parce qu'actuellement si quelqu'un vient avec un projet de stablecoin qui n'a pas au moins assuré une certaine partie de ses fonds, alors moi personnellement je ne peux pas investir dessus. Si par exemple même une plateforme vient et ne garantit pas en fait une certaine assurance de sa trésorerie, alors moi personnellement je ne vais pas déposer mes crypto-monnaies dessus, mais je ne vais pas investir sur ce projet. Donc les projets d'assurance les amis, il faut également jeter un coup d'œil dessus. Parce qu'il peut y avoir des très très gros mouvements dessus. Et actuellement si sur CoinMarketCap, les projets d'assurance font partie du top des meilleures croissances. Donc la catégorie assurance fait partie du top actuellement si. Maintenant comme troisième catégorie sur laquelle vous pouvez vous pencher, c'est l'intelligence artificielle. Actuellement si cette catégorie est également dans le top des meilleures catégories de projets crypto-monnaies sur CoinMarketCap bien sûr. Donc ça fait partie des meilleures catégories actuellement. Je pense que vous avez déjà une idée de pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle fait partie des meilleures catégories actuellement. Avec par exemple le projet ChatGPT de OpenIA. Je crois que vous avez pu avoir un aperçu de ce que peut faire l'intelligence artificielle. Donc maintenant tous les différents projets de crypto-monnaies qui s'intéressent à l'intelligence artificielle pourraient être intéressants les amis, pourraient être très très intéressants et surtout très très rentables. Et si ces projets là proposent des innovations alors c'est exceptionnel. Ou bien si ces projets là viennent résoudre des problèmes bien spécifiques de la société de façon générale. Alors il est possible que ces projets explosent grandement. Ces projets en fait explosent encore plus parce qu'actuellement si les projets liés à l'intelligence artificielle sont en train de cartonner. Et cela est très très bien visible surtout avec le petit bouleron qui est en cours actuellement. Le mini mini bouleron qui est en cours actuellement. Donc les amis, intéressez-vous à la catégorie intelligence artificielle. Cette catégorie là pourrait être très très intéressante. Je pense même que parmi les cinq catégories l'intelligence artificielle est celle qui pourrait vraiment vraiment exploser ou cartonner grandement cette année 2023. Maintenant en quatrième position, il y a quoi ? Il y a la catégorie de sport. Puis les amis, la catégorie de sport est la catégorie qui a le plus explosé pendant ce mini bouleron sur CoinMarketCap. Donc si on le groupe par exemple les différents projets par catégorie, la catégorie de sport est la catégorie qui a le plus explosé actuellement si sur CoinMarketCap. C'est pour vous dire en fait que les différents projets sportifs sont en train de s'intéresser aux blockchains, sont en train de s'intéresser en fait aux projets de crypto-monnaie. Ils sont en train d'essayer d'associer la technologie de blockchain à l'activité sportive, surtout à l'activité de football. Donc il y a par exemple des clubs comme le PSG, je crois si je ne me trompe pas. Et le club comme Juventus, Naples, Inter de Milan. Donc plusieurs clubs sont en fait en train d'essayer d'intégrer les crypto-monnaies, d'intégrer la blockchain à leur processus général. Comme par exemple avec des fan tokens, je crois qu'il y a plusieurs clubs qui ont des fan tokens. Donc par exemple des tokens que les supporters peuvent acquérir et profiter de nombreux avantages. Donc déjà ça c'est intéressant. Et c'est la catégorie qui présente les meilleurs résultats de croissance actuellement si. Donc si vous cherchez en fait la catégorie qui présente le meilleur résultat de croissance actuellement si, surtout pendant ce petit moment de bouleron, c'est la catégorie sportive. Tout ce qui traite de sport actuellement cartonne. Tout ce qui traite de sport, surtout de football actuellement si, ça cartonne. Donc penchez-vous également sur cette catégorie là. Parce que je pense également qu'il y aura de plus en plus de clubs, il y aura de plus en plus de confédérations qui vont vouloir intégrer en fait cette nouvelle technologie là à leur processus de fonctionnement ou bien à l'écosystème de façon générale. Pour en tirer aussi un maximum de profits. Parce qu'on a quand même l'avantage que les blockchains ou bien les crypto-monnaies peuvent s'intégrer à presque tous les domaines. Ça c'est l'avantage qu'on a. Donc penchez-vous un peu sur cette catégorie en 2023. Ça pourrait vous rapporter gros. Et maintenant en cinquième position, on a notre vieille catégorie de projets qui travaillent sur l'évolution des blockchains, l'évolution des crypto-monnaies de façon générale. Comme par exemple le projet Ethereum, le projet Binance, le projet Bitcoin, etc. Donc ces projets là en fait pour moi, je pense qu'ils resteront à vie les projets les plus intéressants. Ces projets en fait selon moi restent et resteront dans le top. Parce qu'ils sont à la base de tout. Aujourd'hui on ne peut pas parler de blockchain sans parler en fait de la blockchain d'Ethereum. On ne peut pas parler de crypto-monnaies sans parler de Bitcoin. Donc rien que le projet Bitcoin fait trembler tous les marchés. Donc selon moi, cette catégorie là reste et restera toujours parmi les meilleures catégories des projets que l'on devrait suivre. Donc selon moi, vous devez également jeter un oeil dessus en 2023. Voir par exemple s'il y a des projets assez prometteurs qui arrivent sur le marché ou bien cibler les bonnes positions d'entrée sur les projets déjà existants. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi en commentaire quelle est la meilleure catégorie qu'il faudrait suivre en 2023 selon vous. Parmi les différentes catégories que j'ai citées ou bien si vous avez une catégorie en tête, n'hésitez pas. Mettez en commentaire, je serais ravi d'échanger avec vous. Dans l'espace commentaire et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.